Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir des astuces avancées sur les tableaux croisés dynamiques dans Excel. Cette vidéo s'adresse aux utilisateurs intermédiaires et avancés d'Excel. Si vous débutez avec les tableaux croisés dynamiques, je vous suggère de regarder cette vidéo. Première astuce, changer l'ordre à la volée. On va partir de ces données. Comme d'habitude, on travaille dans les comics et on va dire qu'on a plusieurs librairies. On a des données sur le chiffre d'affaires de chacun des comics par librairie. Je vais commencer par créer un tableau croisé dynamique. Je sélectionne une cellule de ma table. Je vais dans Insertion, Tableau, Tableau croisé dynamique à partir d'un tableau ou d'une plage. Je vais utiliser une feuille de calcul existante et je vais placer mon tableau croisé dynamique dans cet onglet. Entrez et OK. Je vais vouloir les librairies, les comics et le chiffre d'affaires. Par défaut, j'ai mes comics triés par ordre alphabétique. Je vais vouloir Batman en premier. Je vais simplement me placer ici et je vais saisir Batman. Ensuite, je vais vouloir Superman, les Avengers et les X-Men. Mon tableau croisé dynamique a retenu l'ordre que je souhaitais pour chacune de mes librairies. Deuxième astuce, la suggestion de tableau croisé dynamique. Je me retrouve avec ces données et je ne sais pas vraiment comment les analyser. Je vais simplement sélectionner une seule de ma table. Je vais aller dans Insertion, Tableau, Tableau croisé recommandé. Excel me propose diverses analyses. J'ai ici un tableau croisé avec les comics en ligne et en colonne les différentes librairies. J'ai d'autres suggestions. Une suggestion par chiffre d'affaires et date. Une suggestion par comics, etc. Prochaine astuce, créer un total cumulé. J'ai ici un tableau croisé dynamique avec le chiffre d'affaires par mois. Je vais vouloir rajouter une colonne qui va représenter mon chiffre d'affaires cumulé. Pour ça, j'ajoute à nouveau le champ chiffre d'affaires au niveau des valeurs. J'ai deux colonnes avec mon chiffre d'affaires. Je sélectionne une valeur dans cette deuxième colonne. Je fais un clic droit. Afficher les valeurs. Résultat cumulé par date. Voilà pour mon chiffre d'affaires cumulé. Donc, j'ai un cumul par année. J'ai ici le total de 2022. Et je redémarre en 2023. À présent, j'aimerais réaliser un autre calcul. Comparer les mois de l'année 2023 avec les mois de l'année 2022. Je vais à nouveau ajouter le champ chiffre d'affaires au niveau des valeurs. Je sélectionne une cellule de cette troisième colonne. Clique droit. Afficher les valeurs. Différence en pourcentage par rapport. Au niveau du champ de base, je vais sélectionner année. Puisque je souhaite une comparaison pour chacun des mois des deux années. OK. Je n'ai pas de valeur pour 2022. Puisque je vais comparer 2023 à 2022. Et ici, pour le mois de janvier 2023, j'ai une augmentation du chiffre d'affaires de 113% par rapport au chiffre d'affaires de janvier 2022. Pour février, j'ai une augmentation de 104% par rapport au chiffre d'affaires de février 2022. La suite, retrouver les éléments sans valeur. J'ai ici un tableau croisé dynamique qui récapitule le chiffre d'affaires par mois. En regardant de plus près, on peut s'apercevoir qu'a priori, il n'y a pas de données pour le mois d'août. Je souhaite tout de même afficher ce mois d'août dans mon rapport. Je vais sélectionner une cellule dans la colonne des mois. Je vais faire un clic droit, paramètres de champ. Dans le menu disposition et impression, je vais cocher afficher les éléments sans données. Ok, le mois d'août apparaît et effectivement, je n'ai pas de chiffre d'affaires pour ce mois. J'ai aussi deux autres indications. Je n'ai pas de données avant le 1er janvier 2022 et je n'ai pas de données après le 1er janvier 2024. Créer un groupe customisé. J'ai un tableau croisé dynamique qui retrace mes ventes par librairie et par comics. Batman et Superman sont des comics de l'éditeur DC. Avenger et X-Men sont des comics de l'éditeur Marvel. Je vais vouloir grouper mes données par éditeur. Je sélectionne le comics Batman et Superman. Je vais faire un clic droit, grouper. Par défaut, Excel a nommé ce groupe groupe 1. Je vais l'appeler DC. Entrée. Voilà pour mon premier groupe. Les Avengers et les X-Men font partie de l'éditeur Marvel. Je les sélectionne aussi. Clique droit, grouper. Et je vais nommer ce groupe 2 Marvel. Voilà pour mes groupes. Et si je le souhaite, je peux avoir mon chiffre d'affaires par éditeur. Sixième astuce. Enlever les plus et moins. Quand je fais un tableau croisé dynamique, par défaut, s'il existe une sous-section, Excel met cette petite case qui me permet de dérouler mes valeurs. Si cette case ne me plaît pas, je sélectionne une cellule de mon TCD, je vais dans Analyse du tableau croisé dynamique, afficher, et je décoche bouton plus moins. Mon bouton a disparu. Septième astuce. Désactiver le double-clic. Par défaut, lorsque je crée un tableau croisé dynamique, si j'effectue un double-clic sur une valeur, j'ai le détail ligne par ligne de cette valeur, donc la somme de ce chiffre d'affaires. Si je souhaite désactiver cette option, je sélectionne une cellule de la colonne des valeurs, clique droit, option du tableau croisé dynamique, et dans Données, je décoche Afficher l'affichage des détails. OK. À présent, si j'effectue un double-clic, j'ai un message et rien ne se passe. Huitième astuce. Crée un onglet par valeur filtrée. J'ai ce tableau croisé dynamique avec le chiffre d'affaires par année, par éditeur et par comics. Et j'y ai inséré un filtre par librairie. Je peux ainsi filtrer mes données pour chacune des librairies. Mais ce que je souhaiterais, c'est un onglet pour les données de chacune des librairies. Je vais aller dans Analyse du tableau croisé dynamique. Options de tableau croisé dynamique. Et dans Options, je vais sélectionner Afficher les pages de filtre de rapport. Mon filtre est la librairie. Je veux un rapport par librairie. OK. Excel a créé un onglet par librairie. Première librairie, Autre monde. Deuxième librairie, Dangereuse vision. Troisième librairie, les comics de papy. Et dernière librairie, les comics des jeunes. La neuvième et la dixième astuce sont des astuces avancées. Neuvième astuce, créer un fichier par valeur filtrée. Précédemment, on a créé un onglet par valeur filtrée. Cette fois, on souhaite un fichier. Et pour cela, il va nous falloir un petit peu de code VBA. C'est parti. J'ai un TCD avec le chiffre d'affaires par comics. Et j'ai un filtre sur les librairies. Je vais commencer par créer un onglet par librairie. Pour cela, je vais répéter l'astuce que nous avons vue précédemment. Je sélectionne une cellule de mon TCD. Je vais dans Analyse du tableau croisé dynamique. Options du tableau croisé dynamique. Options. Afficher les pages de filtre de rapport. Je veux un détail par librairie. Et donc, voilà mes librairies. Je vais retourner dans mon TCD. Voilà le code VBA dont j'ai besoin. Je vais simplement le sélectionner, le copier. Je vais aller dans le développeur, Visual Basic. Me voilà dans l'éditeur Visual Basic d'Excel. Je vais aller dans Insertion, Module. Je vais placer mon code VBA dans le module 1. Je vais laisser ce nom, module 1. Je copie mon code. Je vais réduire l'éditeur. Je vais créer un bouton. Insertion. Je vais simplement utiliser une forme. Voilà mon bouton. Je le sélectionne. Je fais un clic droit. Affecter une macro. Je vais affecter ma macro qui s'appelait Splitbook à ce bouton. OK. J'appuie sur le bouton. Ma macro s'exécute. Et à présent, j'ai bien un fichier pour chacun des onglets de mon fichier de base. Et donc, j'ai un rapport pour la librairie Autre Monde, un rapport pour la librairie Dangerose Vision, les comics de papy et les comics d'Egents. Dernière astuce, toujours une astuce avancée, afficher le nom des vendeurs. Et pour cela, on va utiliser une formule en langage Data Analysis Expression ou DAX. Cette fois, au niveau de mes données, j'ai une colonne supplémentaire avec des vendeurs. Mon but est d'obtenir ce rapport avec les librairies, les comics, le chiffre d'affaires et le nom des différents vendeurs qui ont vendu ces comics. Pour cela, je vais avoir besoin de Power Pivot. Je sélectionne une cellule de ma table. Je vais dans l'onglet Power Pivot, ajouter au modèle de données. Ma table a bien été ajoutée au modèle de données. Et à présent, je vais pouvoir utiliser le langage DAX. Je vais créer un tableau croisé dynamique. Tableau croisé dynamique. Nouvelle feuille de calcul. Au niveau de la table comics, je vais sélectionner les librairies, les comics, le chiffre d'affaires. Maintenant, pour ajouter le nom de mes vendeurs pour chacun des comics dans chaque librairie. Je vais dans l'onglet Power Pivot, Mesures, Nouvelles mesures. Je vais ajouter cette mesure à la table comics. Je vais nommer cette mesure nom vendeur, par exemple. Je vais vouloir concaténer le nom des différents vendeurs dans une seule cellule. Pour cela, je vais utiliser la fonction concaténatix. Au niveau de l'argument tableau, je veux les valeurs uniques de chacun de mes vendeurs. Je ne veux pas que le nom soit répété plusieurs fois dans la cellule. Pour cela, je vais utiliser la fonction value. Retourne une table de valeur unique. Je veux les valeurs uniques de mes vendeurs dans ma table comics. Voilà pour mon tableau. Point virgule. Deuxième argument. L'expression. Je souhaite retourner le nom de mes vendeurs de la table comics. Point virgule. Au niveau du délimiteur, je vais utiliser, par exemple, le trait vertical. Je ferme la parenthèse. Je vais un petit peu formater ma formule. Ce sera plus clair. J'ai ici la fonction concaténatix. La fonction value. Premier argument. Deuxième argument. Je vais vérifier ma formule. A priori, c'est correct. Et voilà le nom de chacun de mes vendeurs. Dans la librairie Autremonde, pour le comics Batman, c'est Wayne et Tito qui ont vendu pour 10 355 euros de comics. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.